L'UFC, qui signifie l'unité fourragère cheval, est une unité de mesure qui nous permet de mesurer l'apport énergétique des différents aliments que l'on peut donner à un cheval. L'étalon de mesure est 1 kg d'orge. Une UFC représente l'énergie qu'apporte 1 kg d'orge à mon cheval. Je vais arrondir un petit peu les chiffres pour avoir des chiffres simples, pour qu'on puisse comparer légèrement les aliments les plus basiques. Donc 1 kg d'orge, une UFC. 1 kg de maïs, 1,2 UFC. 1 kg d'avoine, 0,8 UFC. On va nous donner des aliments aplatis sur les céréales ou concassés pour le maïs, puisqu'ils sont bien plus digestes et assimilables pour le cheval qu'entier. L'herbe est plus difficile à estimer en valeur énergétique en unité fourragère cheval, parce que d'une part c'est difficile de mesurer la quantité d'herbe au kilo que mange un cheval par jour, et que sa valeur énergétique va être très fluctuante en fonction de la saison, en fonction du type d'herbe, légumineuse, graminée, etc. Pour le foin c'est pareil, sa valeur énergétique peut être variable en fonction du type de foin, de la qualité de l'herbe, du moment de la récolte, de la qualité de stockage, est-ce que c'était une première coupe, du regain, etc. Pour simplifier aussi aujourd'hui, on va estimer 1 kg de foin de qualité correcte est égal à 0,5 UFC. Pour revenir sur ces valeurs, entre le foin, l'orge, l'avoine, ça veut dire qu'un kilo de maïs apporte plus d'énergie qu'un kilo d'orge, et qu'il faudrait 2 kg de foin correct pour apporter la même énergie qu'un kilo d'orge. La valeur des aliments concentrés, donc les granulés, est aussi complètement aléatoire, parce qu'il faut distinguer les aliments complets et les aliments complémentaires. Nous, en randonnée, où chaque hébergement va fournir l'aliment au cheval, il faut vraiment privilégier des aliments dont on peut mesurer l'apport énergétique, comme l'orge, le maïs, l'avoine, parce qu'il est très rare d'avoir la valeur UFC sur l'emballage de ces concentrés, et souvent, en plus, les emballages ont disparu dans les gîtes. Donc, pour savoir vraiment la valeur énergétique que l'on va apporter et la quantité qu'on va donner au cheval, il vaut mieux se baser sur des aliments comme l'orge. De connaître la valeur énergétique de ces différents aliments, du moins d'en avoir des notions, ça va nous permettre de construire une ration qui va couvrir les besoins énergétiques de mon cheval, en tenant compte de ses besoins d'entretien et, éventuellement, de ses besoins de travail. L'unité fourragère cheval mesure simplement la valeur énergétique donnée au cheval. Elle ne tient pas compte, par exemple, de l'équilibre phosphocalcique, des minéraux, des vitamines, des protéines, dont a besoin le cheval pour avoir une ration équilibrée à l'année. Mais là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe lié à l'alimentation, et il faudra venir faire nos modules de formation sur trois heures, qui seront beaucoup plus construits. Donc, une ration équilibrée, au minimum, doit contenir au moins deux tiers de fourrage, c'est-à-dire au moins deux tiers en quantité d'herbe et de foin. En réalité, le cheval doit toujours avoir de l'herbe ou du foin à volonté, ce qu'on appelle le lest. Le cheval étant un herbivore, il ne l'est pas du tout fait pour manger, assimiler et digérer des aliments concentrés comme les céréales ou les granulés. Donc, il faut vraiment utiliser ces derniers que pour compléter le cheval lors d'un travail vraiment intense, comme la randonnée en l'occurrence. Mais nous y reviendrons dans les prochaines vidéos sur le thème.